On va peut-être commencer si on veut respecter le tempo de ces journées. Et je sais que l'emploi du temps de Mme la Préfète et de M. le Président du Conseil départemental sont chargés et que l'emploi du temps des jeunes est également très chargé. Bien, je vais donc essayer de vous expliquer les raisons pour lesquelles nous avons organisé avec la Fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture et aussi de l'Union départementale ces deux journées sur l'esprit critique. En fait, nous partons d'un postulat qui peut être débattu, qui est que la présence sur Internet apparaît aujourd'hui comme un élément fondamental des politiques préventives, éducatives et sociales en direction de vous, les jeunes. En fait, on s'appuie sur une démarche qui a été initiée il y a maintenant 15 ans en Suède et c'est la branche famille que je représente. Je ne me suis pas présenté, donc Philippe Arnoux, directeur de la caisse d'allocation familiale de la Charente. Et donc la branche famille a fait le choix de s'inspirer de cette pratique innovante pour déployer l'objectif des promeneurs du net. Et je voudrais un petit peu m'attarder un instant sur qui sont les promeneurs du net et à quoi ça sert un promeneur du net. Elle part du constat que, effectivement, les professionnels de la jeunesse doivent être présents là où se trouvent les jeunes. Et les jeunes que vous êtes, en grande partie, vous êtes présents dans la rue numérique d'Internet et sur les réseaux sociaux. Et un promeneur du net, c'est quoi ? C'est un professionnel de la jeunesse qui est mandaté par son employeur pour assurer une présence éducative sur Internet dans le cadre de ses missions habituelles. Alors, je réponds tout de suite à possible objection. Un promeneur du net n'a pas pour mission de faire de la surveillance ou du contrôle. Un promeneur du net, il est là pour entendre, pour écouter, pour observer, surtout pour, j'allais dire, répondre à vos sollicitations, à vos interrogations et, le cas échéant, bâtir un projet qui est le vôtre, qui est celui des jeunes. Donc, en fait, le promeneur du net, c'est quelqu'un qui est un aidant, en définitive. Et il faut vraiment l'interpréter comme tel. En Charente, nous avons installé le réseau des promeneurs du net en décembre 2016, soit il y a cinq ans. C'est un réseau qui regroupe 30 professionnels de la jeunesse qui sont répartis de la manière suivante. Il y en a dix, dix promeneurs, qui sont à Grand-Angoulême. Il y en a huit qui sont à Grand-Cognac. Il y en a six qui sont sur le Val-de-Charente et Cœur-de-Charente. Et il y en a six en Charente-Limousine et aux portes du Périgord. Ces journées sur la pensée critique n'existeraient pas s'il n'y avait pas eu une remontée de la part, justement, de ce réseau des promeneurs du net qui nous ont fait part d'un certain nombre d'observations qu'ils pouvaient observer, lire sur les réseaux sociaux. Et nous savons tous que les réseaux sociaux fabriquent le meilleur comme le pire. Et le pire, je donnerai deux exemples, le complotisme ou le communautarisme. Nous avons, bien sûr, pour organiser cette journée, le soutien de l'éducation nationale, qui est présente à la table ronde, M. Arnoux, je crois, un homonyme, des intercommunalités, de l'État, bien sûr, du Conseil départemental, et je souhaite, bien évidemment, remercier Philippe Bouty de sa disponibilité. Alors, de quoi allons-nous parler pendant ces deux jours ? Eh bien, d'abord, nous allons parler des jeunes, c'est-à-dire, on va parler de vous. Et quand on parle des jeunes, on parle forcément des âges, on parle des valeurs, on parle de l'émancipation, on parle des lieux qui sont les vôtres, on parle des projets qui sont aussi les vôtres, on parle d'une génération qui n'a jamais cumulé autant d'incertitudes. Et nous allons nous interroger sur des questions essentielles. Je voudrais en citer quelques-unes pour ne pas trop retarder le débat de la table ronde. Comment la pensée critique, puisque comment l'esprit critique, vient-il aux enfants ? Car tout commence par la petite enfance. Comment surmonter des crispations qu'on peut voir apparaître autour du fait religieux, autour des savoirs scientifiques ? Parfois, les savoirs scientifiques sont contestés, démontés, en tout cas, manifestement, mis en débat. Comment, vous, les jeunes, faites-vous le tri dans le flux d'informations qui est le vôtre entre ce qui est vrai et ce qui est faux ? Comment donner raison à Nietzsche qui a écrit « Ce n'est pas le doute, mais la certitude qui crée la folie ». Nous avons la conviction, et c'est aussi un point sur lequel je voudrais insister, que je parle de reconquête, peut-être que le mot est un peu fort, que la reconquête de l'esprit critique donne tout son sens aux valeurs républicaines. Et je dirais même que c'est une condition indispensable pour que les valeurs républicaines s'exercent librement. Je souhaite remercier bien évidemment la fédération régionale qui est aujourd'hui représentée par Mme Camille, de l'union départementale aussi des MJC, à qui nous avons confié effectivement la mission de coordination des promeneurs du NET et qui se sont fortement impliqués dans l'organisation de ces deux journées. Vous avez vu que le programme est très riche. Et à cette occasion, je souhaiterais également vous faire une annonce et je m'arrêterai là sur l'idée que nous allons prendre une seconde initiative dans les prochaines semaines et prochains mois pour créer toujours sur la rue numérique, car nous sommes bien dans la rue numérique, un nouveau réseau d'accompagnement des parents. Ce réseau numérique, parentalité, regroupera les référents familles des centres sociaux, les professionnels des lieux d'enfants, d'accueil des parents, des réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents et des relais petite enfance. Pourquoi ? Parce que notre doctrine en faveur de la jeunesse, qui est un continuum d'intervention, de l'accueil de loisirs jusqu'à cette salle, elle est aussi fondée sur le fait, sur deux grandes idées qui consistent effectivement à, et le rôle de la Caisse d'Allocations Familières, c'est bien celui-là, c'est de faire vivre, c'est le vivre ensemble entre les jeunes, mais c'est aussi le vivre ensemble entre les jeunes et les parents. Merci. Comme je n'ai pas de chaise... Merci. Merci beaucoup, M. Arnoux. Merci. Non, mais je restais debout. On va vous trouver une chaise, vous ne bougez pas. Sinon, asseyez-vous à ma place. Allez-y. Asseyez-vous à ma place et moi, je vais me mettre debout. Je ferme, c'est loyale. Alors, avant de commencer ces deux journées de conférences sur l'esprit critique, je vais laisser rapidement la parole aux partenaires de ces journées, justement. Alors, en premier, peut-être Madame la Préfète, merci. Merci d'être présente. Je vais juste vous présenter un parrain et après, je vous laisserai la parole pendant une petite table ronde assez courte parce qu'on est une journée très chargée et qu'on a déjà pris un petit peu de retard. Madame la Préfète, merci d'être venue. On a aussi Philippe Bouty, monsieur qui est président du conseil départemental. Merci d'être venue. Ici, j'ai aussi Monsieur Arnaud qui est inspecteur de l'éducation nationale qui vient représenter l'éducation nationale ce matin. Et j'ai également Madame Marie-France Camille qui est de la FRMJC Nouvelle-Aquitaine. Merci à tous d'être venus. Donc, je vous demanderai d'être assez concis pour qu'on puisse pas trop prendre en retard pour le reste. Merci beaucoup. Madame la Préfète, c'est à vous. Je ne sais pas si ça marche. Si, ça fonctionne. Merci à tous les partenaires pour l'initiative de ces deux journées. J'aimerais de manière très courte dans mon intervention d'abord vous faire part d'une anecdote personnelle et puis ensuite peut-être élargir un petit peu plus pour expliquer pourquoi la Préfète est présente avec le président du département et les autres partenaires sur ce type d'opération. La première chose, c'est cette anecdote personnelle sur la question de l'esprit critique. Je me suis posé la question, moi, dans mon enfance ou dans ma jeunesse, qu'est-ce qui a permis que mon esprit critique s'aiguise, se forme ? Et en fait, j'ai en tête un professeur en particulier et je vous dis ça à vous, je pense que l'éducation nationale le redira, je pense que le cadre de l'éducation nationale, c'est de nous fournir aussi peut-être à un moment ces chances de rencontre avec un professeur qui va nous donner les clés, alors je ne dis pas voilà tous les professeurs, mais ces clés qui vont vous permettre d'aiguiser votre esprit critique. Et ce professeur en particulier m'a particulièrement marquée parce qu'il me disait toujours, alors c'était un professeur de physique, donc ça peut être un professeur de français, un professeur de littérature ou de droit ou qu'importe, et ce prof me disait toujours rigueur, 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 toujours, donc toujours avoir de la rigueur dans le raisonnement, et ensuite il expliquait toujours, avant de démarrer une démonstration, de comprendre un problème, poser le cadre ou les hypothèses de réflexion dans lesquelles vous allez faire votre démonstration. Donc, c'est quelque chose que j'ai toujours eu en tête et dans mon métier que j'ai pu adapter ensuite en fonction des différents problèmes qui m'étaient posés. et dans le cadre de mon métier de préfète, un de mes rôles qui sont importants, c'est de veiller au bon fonctionnement des institutions. Et avec le développement des réseaux sociaux depuis quelques années maintenant, on a vu monter des phénomènes qu'on va vous expliquer, et je tiens à saluer la présence de Thierry Ripolle qui est un professeur d'université qui va prendre la parole ensuite et qui vous expliquera les mécanismes de cognitifs qui font que ces fausses informations peuvent prospérer. Ce qui est important, c'est la montée de ces phénomènes qu'on a vus dans le cadre des élections, notamment des élections américaines. On l'a vu également dans le cadre des élections françaises avec des influences étrangères. On a eu également les phénomènes de radicalisation qui ont donné lieu malheureusement à ces attentats horribles depuis les années 2015 qui ont amené les pouvoirs publics à prendre conscience des enjeux de ces phénomènes et donc à commencer à réfléchir à des politiques soit de contre-discours, soit d'éléments d'explications également des politiques publiques vers le plus grand nombre. C'est un point important parce qu'en fait une démocratie ne peut vivre que si elle a un cadre commun, la République, de dialogue entre les citoyens. Si ce cadre commun de base, la République, les valeurs de la République dont M. Arnoux a parlé tout à l'heure dans son propos, ne sont pas connues, ne sont pas en partage de nous tous, nous ne pouvons pas dialoguer et le seul moyen de régler des conflits se fait alors par la violence. Et c'est évidemment ce que nous ne voulons pas. c'est des questions de fonctionnement de la démocratie, des questions aussi au quotidien d'ordre public, c'est comment faire en sorte que nous partagions ce socle commun ou ce cadre commun qu'est la République pour pouvoir nous parler, pour pouvoir dialoguer et ne pas être dans des situations de violence pour régler les conflits entre nous. Voilà ce que je voulais dire dans le cadre de mon intervention ce matin. Merci beaucoup Mme la Préfète. M. Bouty peut-être ? Peut-être dire un mot ? Merci Mme la Préfète, M. le Directeur, M. l'Inspecteur, Madame la Jeunesse ici présente. Déjà je tiens d'abord à vous remercier M. le Directeur pour votre invitation et l'organisation de ces journées. Je tenais à être là. Je crois que les générations montantes et la génération montante c'est bien vous. Alors ces journées répondent à un enjeu actuel, ça vient d'être dit et particulier de hausse de thèses complotistes comme en parlait tout à l'heure M. le Directeur de la CAF et de remise en cause de connaissances qui nous semblaient acquises comme le fait que la Terre est ronde, le Covid-19 est bien là et les attentats du 11 novembre filmés en direct ont bien eu lieu toutes ces thèses sont favorisés quelque part par le développement du numérique qui permet l'accélération de fausses informations quelquefois et de fausses informations qui peuvent être dangereuses et utilisent des algorithmes sur les réseaux sociaux qui confortent souvent les internautes dans leur croyance et permet à tous et chacun de publier un petit peu n'importe quoi. alors à l'heure où les choses vont aussi vite et où le net est entré dans notre vie moi qui appartiens à la génération un petit peu d'avant aujourd'hui on dit que l'électronisme est une maladie maladie grave presque ça fait peur quand on entend l'électronisme on dit on est atteint d'une maladie chronique grave effectivement on fait tout les collectivités font tout pour que vous voyez bien le déploiement de la fibre se fasse partout en Charente et que chacun puisse utiliser les outils d'aujourd'hui pour l'éducation pour les réseaux sociaux il ne faut pas y voir que du mal mais les conséquences de ce phénomène représentent un danger direct pour notre système démocratique on l'a vu l'invasion du Capitole là aussi en direct favorisé par tous les liens sur le net donc c'est des choses qui forcément heurtent nos sensibilités des uns et des autres alors il y a l'extrême droite il y a l'extrême gauche on n'est pas là pour faire de la politique mais derrière tout ça je crois qu'il faut il faut véritablement prendre conscience de ce danger là alors nous aurons sûrement l'occasion d'en débattre un peu plus mais merci en tous les cas monsieur le directeur de nous avoir conviés à ces rencontres et je vous souhaite d'ailleurs de passer deux belles journées et que ce qui sera dit ou en tous les cas ce que vous en retiendrez puisse puisse se servir pour pour vos générations et pour les générations les plus jeunes qui arrivent merci merci beaucoup peut-être monsieur Arnaud qui représente l'éducation nationale oui bonjour à toutes et à tous donc oui je représente le directeur académique qui ne pouvait pas être présent alors pour rebondir sur ce qui a été dit la formation de l'esprit critique d'abord c'est pas inné ça s'apprend donc ça s'enseigne et c'est là un des rôles majeurs c'est même je dirais l'enjeu majeur de nos programmes il apparaît très clairement dans un des domaines du socle le domaine du socle c'est ce que l'éducation nationale doit enseigner à tous les élèves donc à tous les enfants de France derrière ça il y a l'enjeu de la formation du futur citoyen et qui doit être libre et je pense qu'exercer l'esprit critique c'est aussi une garantie d'une certaine liberté donc on se doit nous évidemment de le développer ce qui est important dans cette idée d'esprit critique à mon sens mais au sens même de l'éducation nationale c'est d'être en mesure de faire la différence entre croyance et connaissance et je pense que là c'est une des clés qu'il faut explorer quand on travaille autour de l'esprit critique on est dans un monde tel que vous l'avez dit monsieur le président numérique donc avec une masse d'informations qui est énorme et notre enjeu à nous notre rôle à nous c'est d'aider la jeunesse à pouvoir s'y retrouver et donc à exercer un esprit critique libre pour ensuite pouvoir s'insérer complètement dans la société alors comment on fait sur la Charente vous savez qu'il y a les réseaux éclore donc de la maternelle au lycée on essaye de proposer des parcours de formation sur l'esprit critique et l'esprit critique il se développe vraiment à travers l'ensemble des champs disciplinaires qui sont présents à l'école on développe la sensibilité notamment à travers l'art en EPS on va essayer de construire la confiance en soi qui va permettre d'exercer cet esprit critique au niveau de l'histoire on va distinguer ça c'est important aussi l'histoire de la fiction c'est à dire qu'être en mesure d'avoir suffisamment de connaissances on va dire une culture de base pour bien comprendre l'évolution aussi de la société en français on va essayer de rendre capables les élèves de formuler leurs opinions là aussi c'est un outil pour exercer son esprit critique et puis entre autres dans les mathématiques c'est construire l'idée de la preuve et de l'argument donc voilà ce que nous on essaye de faire au sein de l'éducation nationale en ayant une approche complètement globale de la formation et l'esprit critique c'est vraiment un enjeu majeur donc vous avez parlé aussi du numérique donc effectivement on est dans un monde qui bouge je vous engage à lire le livre de Michel Serres quand il dit c'était mieux avant qui donne vraiment une idée on est dans un monde qui évolue on doit évoluer on doit faire avec mais on doit apprendre à utiliser tous ces nouveaux outils et à s'y repérer c'est en tout cas ce qu'essaye de faire au quotidien l'éducation nationale en partenariat avec l'ensemble des organisations qui travaillent avec nous merci merci beaucoup je laisse enfin la parole à madame Camille la FRMJC Nouvelle-Aquitaine bonjour donc je représente la fédération des MJC pour nous pour nous l'EMJC c'est vieux de 1944-48 je dis cela parce que ce sont l'EMJC d'autres mouvements issus de la résistance avec les valeurs de la république liberté égalité fraternité donc nous avons toujours été portés par ces idées là et quel que soit le siècle si je puis dire on travaille toujours sur le développement de l'argumentation du lien social aussi il ne faut pas l'oublier et donc dans toutes les activités que nous proposons je crois que l'esprit critique est là je pense que l'immédiateté des informations actuellement rend peut-être plus difficile le travail autour de l'esprit critique la profusion la profusion des informations des médias je crois qu'il est compliqué pour quel que soit l'âge qu'on a de se faire une opinion une opinion la plus la plus neutre possible c'est compliqué qui qui écouter qui entend comment comment je crois que sans doute on va avoir des réponses à ces questions comment choisir une solution qu'est-ce qui fait qu'on va choisir telle solution plutôt qu'une autre et puis je voulais reprendre l'idée de la parentalité parce que ça nous est cher nous dans les MJC dans les MJC dans les centres sociaux j'ai lu quelques petits articles et qui m'ont fait penser qui m'ont fait découvrir que les neuroscientifiques pensaient que finalement le jugement venait très tôt chez l'enfant chez le jeune enfant donc ça c'est peut-être un peu comme le langage on a à l'éduquer à le faire pousser et tous ensemble c'est-à-dire la globalité de l'éducation c'est-à-dire les parents bien sûr l'école bien sûr l'état si je puis dire la ville etc et c'est vrai que nous on a toujours à coeur de faire de citoyens actifs dans une société démocratique voilà merci merci beaucoup madame Camille merci à tous les tous les participants et merci à tous les partenaires sans qui cet événement n'a pas pu se tenir merci beaucoup d'avoir été présents ce matin je vous libère nous déclarons donc on peut dire nous déclarons ouvertes les journées sur l'esprit critique tout à fait merci Applaudissements